on va essayer de démarrer pas trop tard s'il vous plaît bonjour à tous et à toutes c'est dur d'arrêter les pauses c'est très dur mais on va essayer de pas être trop en retard pour pas finir trop tard non plus bonjour à tous je suis dite compta je suis chef du département diffusion des connaissances et documentation messerie et je suis particulièrement contente de pouvoir animer cette table ronde la dernière de la journée sur les conditions d'une spécialisation thématique des pépinières on va je vais d'abord vous présenter les différents intervenants qui vont participer à cette table ronde après je vous ferai une petite intro très rapide et puis on essaiera de distribuer la parole et si vous avez des questions n'hésitez pas même s'il y aura un temps enfin de de table ronde mais si vous avez des questions avant vous pouvez aussi je voulais remercier aussi la micha le réseau repère isabelle laboulay et tous les personnes qui organisent cette journée pour l'invitation merci beaucoup donc cette table ronde je la partage avec tout au bout là bas jean luc de candiano qui compte conservateur en chef des bibliothèques à l'université jean moulin lyon 3 responsable de la plateforme de revue scientifique en accès ouvert prérial membre du groupe édition et sciences ouvertes du comité pour la science ouverte et copilote de repères réseau de perpignée de pépinières de revue scientifique en accès ouvert ensuite viennent un duo autour de fabula.org il y à romain bionda qui co dirige la revue fabula littérature histoire théorie docteur eslette de l'université de lausanne et chercheur à l'université de lausanne et puis périne coudurier qui est agréché et docteur de lettres modernes à sorbonne université depuis 2014 c'est juste ça oui ça c'est juste et est actuellement ingénieur de recherche pour fabula.org et membre du comité éditorial d'acta fabula on va vous raconter les différentes tracts après voilà également chargé de cours en études cinématographiques à sorbonne université et enfin juste à côté de moi juliette huébert ingénieur de recherche au cnrs responsable de la pépinière de revue devis du pépinière de revue numérique en histoire de l'art éditrice de la revue abe journals et membre du réseau medici et du réseau repères voilà l'ensemble des des personnes qui vont essayer de parler des conditions de spécialisation et de discipline dans les pépinières alors depuis le début de la journée on a parlé de plusieurs choses on a parlé du point de vue de l'écriture et de ce que une plateforme de on va dire une plateforme de diffusion de contenu scientifique parce que là on sait plus trop s'il faut dire pépinière plateforme ou je ne sais quoi donc voilà j'ai inventé plateforme de diffusion numérique de contenu scientifique comme ça tout le monde est intégré enfin j'espère et donc qu'est ce que ça fait à l'écriture puis après qu'est ce que ça fait à la revue à cet objet bizarre est venu d'ailleurs qui est la revue scientifique et donc dans cette table ronde nous allons essayer d'aborder la question les questions posées par la spécialisation thématique et disciplinaire des plateformes et des pépinières on va dire les deux le fil rouge de la réflexion il y est depuis ce matin il est important c'est c'est comment faire collectif comment penser fédérer autour de ces contenus scientifiques numériques et autour de cette diffusion donc il y a en effet autour de la table des pépinières des plateformes de diffusion numérique de contenu scientifique qui sont spécialisées au niveau disciplinaire et chacun ont des développements particuliers des caractéristiques propres ont des communautés spécifiques qui vont nous expliquer et c'est réfléchir à ses particularités à leur ressemblance à leur différence qui nous aidera je l'espère à voir ce qu'on peut mettre en commun et quel dialogue on peut mettre en place entre ces différents contenus il ya donc une plateforme en histoire de l'art en art visuel une plateforme en littérature enfin en plusieurs littératures et une plateforme au départ plus généraliste qui est prériale mais dont nous allons plutôt scruter la partie juridique dans cette table ronde alors que se passe-t-il lorsqu'on travaille sur une diffusion thématique sur des initiatives disciplinaires est-ce que cela porte des spécificités est-ce que cela entraîne des particularités dans les modes de fonctionnement dans les organisations dans les contenus eux mêmes dans leur validation et dans les formes qu'ils prennent et quel effet cela peut avoir sur et dans les communautés concernées est-ce que les plateformes et pépinières ont des effets structurants à l'échelle d'une communauté à l'échelle d'un site mais aussi des domaines du savoir c'est très intéressant je pense d'avoir ces regards croisés d'autant que les projets que nous avons autour de la table aujourd'hui sont de maturité différentes bien sûr de disciplines différentes et donc cela permettra je l'espère d'avoir une vision du paysage de l'écosystème des différents positionnements et des exemples pour voir comment entre guillemets embarquer les communautés de chercheurs et de voir si cela confirme ou infirme un rôle fédérateur pour les plateformes et des modèles que l'on peut du coup interroger et dialoguer ensemble voilà ça c'est le programme donc on va commencer par une présentation de chacun des intervenants de la plateforme et pépinières dans une dizaine de minutes à peu près pour que vous connaissiez un peu et puis ensuite on fera thématique par thématique et question par question un tour de table à chaque fois on va peut-être commencer jean-luc tu veux commencer par la présentation est-ce que vous m'entendez oui mais donc je vais vous parler de de la question de la spécialisation juridique de pré-réal mais avant avant ça je vais quand même dire quelques mots sur ce que c'est que pré-réal donc pré-réal c'est à la fois une plateforme en fait et c'est aussi un pôle éditorial donc pour l'éditorial lyon saint-etienne donc le pôle associe trois partenaires donc les universités lyon 2 et lyon 3 et la maison des sciences de l'homme de lyon saint etienne et les trois partenaires mettent en commun à la fois des moyens humains actuellement on a six et p1 qui travaillent sur sur le pôle éditorial des moyens financiers des moyens techniques pour accompagner les revues et favoriser le développement des revues du site et aussi nous nous avons mis en place un pilotage qui est à la fois stratégique et scientifique pour l'évaluation des revues qui rejoignent la plateforme etc alors le projet est né il ya cinq ans au sein des bu de lyon 3 tout d'abord et en fait ça partait d'un constat on avait on s'était rendu compte à lyon 3 qu'on avait un certain nombre de revues qui étaient portées par des labos et on avait ces revues étaient rencontrés souvent des difficultés difficulté de passage au numérique difficulté une méconnaissance des normes de l'édition scientifique numérique et des problématiques de l'accès ouvert donc un certain nombre de difficultés un isolement aussi j'en ai j'en avais déjà parlé et donc au départ on a créé cette plateforme l'objectif c'était surtout d'héberger des revues pour dans une perspective un passage à plus ou moins long terme de ces revues sur open édition et en fait on petit à petit on a développé une dimension d'accompagnement éditorial qui finalement a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure du temps donc formation documentation sensibilisation informations aide au travail de secrétariat d'édition etc etc alors comme vous le voyez en fait le donc c'est un pôle lyon saint etienne donc il ya une dimension territoriale qui est évidente l'objectif c'est d'apporter une aide au alors on a fait une un état des lieux il ya une cinquantaine de revues sur le site lyon saint etienne toutes n'ont pas besoin d'aide mais voilà d'une aide à ceux à ce périmètre de revue mais en fait dès 2019 on a commencé à avoir à ouvrir la plateforme au delà de ce périmètre lyon saint etienne et en particulier on a commencé on n'a pas commencé mais on s'est intéressé particulièrement aux revues juridiques alors pourquoi les revues juridiques alors ça c'est lié à l'histoire de la plateforme la plateforme que je disais née à lyon 3 lyon 3 la plus grosse faculté de lyon 3 c'est une faculté de droit constitue quand même un gros morceau de l'université jean moulin lyon 3 est en fait dès la naissance de la plateforme puisque la première revue qu'on a intégré c'était la revue les cahiers jean moulin qui est une revue d'histoire du droit la première revue qu'on a intégré c'était une revue à dimension juridique et en fait on a continué ensuite la troisième revue qu'on a intégré c'est bacali bulletin de jurisprudence de la cour administraté administratif d'appel de lyon donc une revue de jurisprudence cette fois ci et puis voilà et puis ensuite à jdc actualité juridique autour du dommage corporel une revue de lyon 2 là aussi une revue de jurisprudence donc voilà donc des problématiques petit à petit sont émergés je vais pas en parler tout de suite parce que ça va être l'objet un peu de deux questions mais problématique autour des formats de documents des normes propres aux juridiques des procédures des des organisations de revues propres propres revues juridiques qui qui petit à petit auxquelles on a été confronté on on a commencé donc à se familiariser à la fois aux problématiques alors bon je vais je vais dire deux trois mots en fait françoise curti m'a largement coupé l'herbe sous les pieds parce qu'elle a dit beaucoup de choses que voilà puisque en fait le deuxième point important donc là c'est l'histoire mais c'est pas seulement ça on n'était pas simplement parce qu'on avait des revues juridiques on s'est dit tiens c'est intéressant d'en avoir d'autres il ya la question l'open access c'est c'est vraiment une question essentielle c'est que là je vais paraphraser ce qu'a dit françoise curti c'est effectivement on on travaillant dans une université juridique on sait très bien que on a essentiellement des éditeurs qui propose un accès totalement fermé un accès sur abonnement des énormes éditeurs on est dans un système d'oligopole on a d'allos et 500 millions de chiffres d'affaires lexisnexis c'est une an moi c'est un dépend d'elzévir donc elzévir à l'échelle mondiale c'est six ou sept milliards de chiffres d'affaires donc on n'est pas dans des tés éditeurs et on n'est pas du tout dans une logique d'open access de d'ouverture des données ce sont des éditeurs qui ont nous sont dans une logique de fermeture absolue c'est à dire qu'il ya non seulement un système de d'abonnement mais moi je travaille en bibliothèque on n'arrive même pas à récupérer les métadonnées 1 des 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 articles de d'allos ou de lexisnexis etc pour les diffuser c'est c'est vraiment on est dans un système où tout est verrouillé il n'y a pas de d oi j'en reparlerai etc donc on est en plus souvent dans des revues qui sont très dérogatoires y compris dans les les métadonnées qu'on peut diffuser et qui sont maintenant les normes de la diffusion numérique scientifique donc effectivement les revues juridiques en open access sont très peu nombreuses alors j'avais exactement les mêmes chiffres donc je vais pas je vous en dispenser sur open édition très peu de très peu de revues des revues quelques revues qui sont véritablement juridiques et beaucoup de revues qui sont à la frontière entre la sociologie et le juridique l'anthropologie l'histoire la criminologie etc etc donc il y avait une dimension un peu militante 1 dans cette volonté de diffuser des revues juridiques ainsi voilà avoir une toute petite influence essayer de pousser un tout petit peu sur cette question de diffuser des revues juridiques en accès ouvert de manière à pouvoir voilà permettre d'accéder alors pour plein de raisons je reviendrai dessus tout à l'heure d'accéder à des contenus juridiques en open access donc donc on a commencé à développer un axe un axe thématique parallèlement à la dimension territoriale qui reste fondamentale qui est quand même le premier axe de développement de prairie al 1 alors pour mener à bien ce travail parce qu'on est une petite équipe on n'a pas voulu travailler tout seul et en fait depuis deux ans maintenant de même trois ans on a on a entamé une collaboration avec la bu cujas un bibliothèque interuniversitaire cujas donc c'est là la bibliothèque de référence dans le domaine juridique à paris et on a fait une première expérimentation autour de l'accompagnement de la revue clio thémis donc une autre revue d'histoire du droit qu'on a accueilli sur 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 prairie al et en fait on a on sait on a partagé le travail c'est à dire que nous on a offert l'accompagnement de la formation l'attribution des oui etc etc et les collègues de cujas se sont formés à mes top sur l'audel ont y compris embauché un éditeur pendant plusieurs mois pour travailler sur la revue clio thémis et donc en accompagner la revue pour donc c'était une revue qui était sur un site un site bricolé pour le passage des vingt et quelques numéros sur prairie al et parallèlement à ça la revue a candidaté sur open édition et temps et à la fin du mois la revue va rejoindre open édition donc donc voilà donc le on l'idée c'est de ne pas partir tout seul puisqu'on est une petite équipe et si on veut développer un accompagnement et de développer des revues juridiques c'est de s'adosser à des partenaires alors on en a un premier là et donc on a on a on a conclu que la collaboration était était positive et on est en train de monter un partenariat donc une une convention avec l'abbé du cujas entre le le pôle éditorial et et l'abbé du cujas pour voilà pour définir le type d'accompagnement qu'on va faire définir le le rôle de chacun dans l'accompagnement définir l'offre de services qu'on va qu'on va proposer aux revues envisager voilà les formations qu'on peut faire etc etc et et voilà donc on va avancer dans ce sens là le bilan exemple du soutien aujourd'hui c'est on a donc la première revue les cahiers jamboulins ont déjà rejoint donc cette revue d'histoire du droit a rejoint open édition il ya maintenant quelques mois donc cliente et clio témis est en train de de rejoindre open édition on a deux revues juridiques qui sont encore sur prerial donc si on devait revue de jurisprudence et on a deux revues en cours d'intégration à donc à l'iodat qui est une revue de jurisprudence de la cour administrative d'appel de lyon qui va arriver sur prerial à la fin du mois normalement et puis une revue de droits publics comparés cette fois ci une revue de doctrine et donc en plus de droits comparés c'est à dire on n'est pas uniquement dans deux dans une revue juridique à périmètre français qui devrait rejoindre l'art la prairie al en septembre et et donc avec la bu cujas on est en train de prospecter donc pour essayer de d'intégrer de nouvelles revues à partir dans les mois qui dans les années qui viennent voilà merci jean luc pour fabula romain périne je vous laisse faire la présentation on a préparé un super fort pour une très enthousiaste voilà donc je répète ce powerpoint est très enthousiaste il a un chat qui est le chat de fabula voilà et aussi le chat beauté mais voilà bonjour donc nous on va vous présenter notre plateforme donc on n'est pas une pépinière on ne sommes pas non plus une revue on est vraiment une plateforme et donc nous sommes un portail consacré à la littérature et aux littératures notre site est donc entièrement gratuit en open access en open source nous utilisons les bonnes pratiques d'open édition et nous sommes en partenariat avec open édition mais nous ne sommes pas nous n'appartenons pas au catalogue d'open édition donc on utilise l'interface lodel mais on n'est pas référencé dans open édition journal sonné on a gardé une indépendance depuis la création du site alors le fonctionnement de notre portail donc le site est un vieux site il a été créé en 1999 à l'origine par deux chercheurs alexandre jeffenn et rené audet et il fonctionne aujourd'hui uniquement avec des chercheurs et chercheuses en littérature qui sont tous bénévoles donc il y a un renouvellement en fait perpétuel de nos équipes qui travaillent pour différentes rubriques qu'on va vous présenter rapidement je pense que vous êtes nombreux à connaître quelques rubriques de notre portail mais pas forcément l'ensemble de nos rubriques donc on fonctionne en fait avec peu de membres actifs le site participe de manière majeure au rayonnement de la recherche en langue française mais dispose d'une considérable audience en dehors de la simple francophonie on a notamment un grand une grande audience aux états unis donc le site s'enrichit de façon constante on a au total aujourd'hui plus de 85000 pages répartie donc dans trois grandes rubriques là en fait on vous montre ici c'est le bandeau qui est en haut de notre site et qui répertorie nos trois grandes nos trois grands champs un champ actualité un champ revue et un champ ressources le premier champ donc d'actualité concerne des informations pour la communauté de chercheurs en littérature avec des annonces de parution des annonces de colloques des annonces de poste des appels à contribution et le tout donc dans un calendrier je sais pas si on l'a mis le deuxième c'est après non le deuxième le deuxième pan donc concerne nos revues nous avons donc deux revues scientifiques l'une qui s'appelle acta fabula et l'autre qui s'appelle donc fabula l ht et un troisième pan qui concerne les ressources et qui comporte donc notre éditeur de colloques avec des colloques en ligne et un atelier de théorie littéraire voici donc la page d'accueil d'aujourd'hui du site vous voyez la large place qui est faite aux éditoriaux qui sont donc renouvelés toutes les semaines ici l'éditorial principal occupe occupe bien l'espace et ensuite donc en orange les revues et tout ce qui est calendrier ressources bon là on est désolé on a dû faire une capture d'écran qui resserre un peu trop les choses mais bon c'est un aperçu de notre page d'accueil d'aujourd'hui donc notre site comporte plus de 80 mille pages d'annonces donc des appels à contribution des parutions décès des colloques des postes et on essaye de relier de relier au maximum ce qui se passe sur le web littéraire donc par exemple ici vous avez un aperçu de l'annonce qu'on avait fait justement concernant la plateforme savoir donc créé en avril et nous on l'a annoncé en septembre donc il y avait un peu de décalage voilà mais on essaye de d'être au plus proche en fait de l'actualité de la recherche en littérature vraiment c'est au sens large c'est à dire que c'est littérature cinéma art enfin on essaye de de rayonner sur un grand nombre de disciplines proches ou afférentes à la littérature romain va présenter maintenant les revues alors donc on a deux qui sont hébergés sur le sur le site je sais pas si vous m'entendez bien la première c'est acta fabula qui a été créée en 2000 c'est une revue de de parution c'est à dire que elle est composée essentiellement de compte rendu de d'ouvrages enfin de compte rendu de notes de lecture ou alors de cours essais critiques d'ouvrages en histoire en critique et en théorie littéraire mais aussi de d'autres disciplines connexes comme la philosophie les études théâtrales les études cinématographiques etc tant que ces ouvrages ont un lien avec la littérature elle est très en prise avec les actualités parce que d'abord elle fait retour sur les annonces de parution on annonce dès qu'un compte rendu est paru sur la page d'annonce de parution on fait un lien vers le compte rendu correspondant et aussi parce que elle suit un peu un rythme actualité c'est à dire qu'on publie tous les lundis quatre comptes rendus et ces comptes rendus sont ensuite regroupés dans des numéros qui comprennent un ou deux mois de parution ça dépend ces numéros sont regroupés en volume un par année et puis on a de temps en temps hors de ce rythme de parution d'actualité des dossiers actuellement 65 qui sont des dossiers composés en amont directement par des chercheurs et qui regroupent plusieurs comptes rendus portant sur des ouvrages qui concernent le même thème alors par exemple le dernier c'est sur l'écho poétique et donc on a fait une liste de d'ouvrages sur ce sujet et on a ensuite mandaté des gens qui ont écrit des comptes rendus ça fait environ 150 articles par an avec une assez large audience donc sur 20 ans 22 maintenant avec une assez large audience puisqu'on a 3000 à 5000 visites uniques par article assez facilement on a un conseil de rédaction un comité de lecture internationale et les directeurs de publications sont mathieu vernet et camille esma la deuxième revue créée pour le coup en 2005 si je me trompe pas c'est fabula l ht abrégé parfois l ht parfois littérature histoire théorie parfois juste fabula parce que les gens savent pas que c'est autre chose ou plutôt que c'est une section et donc ça ça fonctionne par appel à contribution comme une revue classique avec deux numéros par an et on retient actuellement il ya 28 numéros et on retient une dizaine d'articles par numéro mais aussi des entretiens avec des chercheurs et chercheuses des traductions d'articles importants paru ailleurs puisque le site est entièrement en français c'est l'une des l'une des caractéristiques de ce site et donc on traduit beaucoup et on édite aussi des documents difficiles d'accès voilà dans les numéros de l ht et je co je suis co responsable de cette publication avec jean-louis janel chaque numéro de l ht est relié automatiquement depuis maintenant une dizaine d'années à un dossier de acta fabula et donc on publie en même temps un dossier d'acta fabula et un numéro de l ht ce qui permet de d'élargir les le périmètre de la revue un peu classique de fabula et l'acheter vers des dossiers de compte rendu et donc de cette manière là on crée des synergies et on indique sur chacune des pages un lien vers l'autre revue pour aussi augmenter les synergies et pour moi c'est vraiment une des choses très importantes du site est vraiment qui une des choses qui donne à fabula et d'acheter aussi outre son positionnement scientifique voilà une singularité et les deux revues partagent un même index index qui est très consulté donc un index des auteurs et index des notions ce qui fait un index assez monstrueux désolé le terme c'est un peu le cas avec 2500 à 3000 articles aujourd'hui au total ensuite on a un atelier de les colloques en ligne voilà donc qui est simplement un éditeur de colloques avec trois collections actuellement en vie 120 colloques au total ça fait mille contributions et là encore on a un comité qui s'occupe de l'édition etc un atelier théorie littéraire qui est une sorte d'encyclopédie de deux notions de théorie littéraire à ce jour environ 1000 entrées classées au gré de leur écriture qui peuvent aussi accueillir des reprises d'articles anciens des extraits d'ouvrages récents mis en ligne avec l'autorisation des éditeurs et des auteurs et il est pensé comme un lieu ouvert de ressources pour les enseignants chercheurs et offre une mémoire de la recherche dans son domaine on crée régulièrement des sommaires on essaie de regrouper des entrées qui peuvent soit être des doublons mais qui ne développe pas la notion de la même manière ou soit qu'ils s'enrichissent les unes qui s'enrichissent les unes les autres voilà et donc ça c'est un défi de repenser peut-être éventuellement prochainement cette cette atelier et du coup là en fait on est en pleine mutation donc le site a déjà connu deux maquettes depuis son origine et on a remporté en fait un une bourse de recherche fnso l'année dernière et on travaille donc en partenariat avec talim le self à sorbonne université et l'université de lausanne pour à nouveau moderniser notre site et mettre davantage en valeur nos ressources parce qu'on a bien conscience que notre site est très touffu et que toutes ces rubriques ne sont pas toujours très claires pour nos pour nos visiteurs on est donc on travaille sur trois chantiers le projet est prévu pour deux ans le premier chantier c'est l'idée d'adapter fabula aux besoins contemporains de la communauté en matière de sciences ouvertes alors le premier chantier qu'on a commencé à mettre en oeuvre c'est la question du référencement comme on est uniquement en français se pose la question de notre diffusion à l'international et de nos de notre référencement sur les grandes bases de données internationales donc on est en train de travailler sur la traduction au moins des titres d'articles des abstracts et des mots clés de nos articles on va acquérir également un certain nombre de doi pour référencer nos articles qui ne contiennent que des url nous ne produisons pas encore de pdf et du coup on est aussi à la traîne sur ce sur ce chantier là et notre rayonnement sur les médias sociaux est aussi en train d'être sur les réseaux sociaux est en train d'être un peu repensé parce que notre présence voilà sur facebook twitter était un peu désordonnée deuxième point de notre modernisation donc grâce à ce à ce fonds de recherche c'est l'enrichissement sémantique et l'appariement des données hétérogènes des différentes ressources de notre site donc c'est ce qu'a expliqué d'essayer d'expliquer romain donc c'est vraiment les synergies et les connexions qu'on essaye de créer à l'intérieur de notre propre site par rapport à nos propres ressources donc l'idée c'est de mettre en valeur et de clarifier notre usage de l'atelier de rendre notre moteur de recherche beaucoup plus puissant que ce qu'il n'est actuellement parce que parfois on cherche un article et on ne le trouve pas via notre moteur de recherche propre et de clarifier aussi notre index qui commence à être assez énorme puisqu'il regroupe les deux revues et qu'il faut lui associer les colloques et l'atelier dernier dernier chantier c'est la question de la fouille de notre site puisque du coup on commence à être un site un peu ancien qui contient beaucoup beaucoup de données et l'idée c'est de permettre aux chercheurs en littérature de procéder à des une analyse quantitative et donc de de permettre en fait la fouille de notre base de données par des outils de visualisation simple donc via des nuages de mots permettre aussi la question des études scientométriques qui sont de plus en plus utilisées permettre aussi de voilà de visualiser au mieux les évolutions en fait des recherches en littérature qu'elles soient d'ordre théorique ou en histoire littéraire voilà c'est les trois grands projets qu'on a réalisé sur deux ans et c'est un beau défi voilà on vous remercie merci beaucoup de cette présentation et c'est vraiment voilà une plateforme tout à fait spécifique et qui résonne par rapport aux nouvelles formes d'écriture qu'on a pu voir aussi tout à l'heure qui sont très intéressants dernière intervenante juliette huébert sur la pépinière de visu bonjour donc je vais vous présenter la pépinière de revue en histoire des arts et histoire visuelle de visu donc donc vous voyez ici le le site donc c'est une pépinière thématique donc pour des revues à fort contenu visuel donc principalement des revues en histoire de l'art histoire la photographie histoire de la mode donc des revues où l'image est vraiment au centre et où l'image n'est pas une simple illustration de du texte mais est au même titre que le texte un élément de la démonstration scientifique donc la pépinière est portée par le le laboratoire invisu qui est donc une unité d'accompagnement à la recherche du cnrs et de l'institut national d'appui à la recherche de l'institution du cnrs et de l'institut national d'histoire de l'art donc elle bénéficie donc la pépinière bénéficie du soutien du cnrs pour tous les aspects qui concernent les aspects donc de personnel donc nous sommes deux personnes de permanentes à travailler autour de la pépinière moi j'ai assez peu de temps de pourcentage de notre temps de travail mais on est quand même deux permanentes et on a jusqu'à la fin du mois de septembre une une apprentie en édition aussi qui qui nous qui travaille avec nous et pour la partie plus infrastructures donc c'est on est soutenu par par le lien achat donc institut national d'histoire de l'art pour tout ce qui est hébergement des revues sur le site et maintien de maintien de maintien des revues et par ailleurs la pépinière et les questionnements donc qui surgissent autour du rapport à l'image s'inscrivent dans une réflexion beaucoup plus globale donc au sein de l'inha une réflexion autour des lignes de l'image de leur place de leur traitement au sein des publications numériques donc la pépinière elle a été créée en 2020 donc pour l'instant on est on est très petit par rapport à aussi ce que viennent de présenter nos collègues mais donc elle a été créée en 2020 avec la première revue donc qui est photographica qui est une revue de la société française de photographie et qui est une revue donc qui a été aussi créée en 2020 qui est une revue papier et numérique et qui qui donc est que vous pouvez voir ici et et donc là on vient de mettre en ligne alors le preuve un numéro fin de de la seconde revue dont prépare la mise en ligne des autres numéros qui s'appelle mode pratique donc c'est une revue d'histoire du vêtement et de la mode donc c'est une revue qui était qui a été créée en 2015 et sous format papier donc par l'école du péret et l'institut de recherche historique du septentrion de l'université de lille et donc là c'est c'est un projet qui nous a donné pas mal de filles à retour puisque ça c'est une revue qui a un fort parti pris graphique et donc où les les images bas c'est ce que je dis c'est vraiment des éléments très importants de l'ensemble du discours scientifique et donc là donc comme vous l'avez sûrement reconnu on utilise l'odèle comme voilà de manière assez classique et il a fallu qu'on la passe quand même la revue dans un rouleau compresseur et et donc il ya tout plein de questionnements qu'on surgit de du pour et du contre et de voilà et de qu'est ce qui était perdu qu'est ce qui était gagné et comment rééquilibrer tout ça et notamment de nouveau la question de de ces certaines images qu'on pouvait pas remettre telles qu'elles étaient dans la revue papier comment est ce qu'on allait faire pour finalement trouver un autre moyen de rendre de de rendre quelque chose d'intéressant mais donc on reviendra sur ces questions et et la troupe alors on l'a on travaille enfin à la mise en ligne d'une troisième revue avec avec le louvre donc donc comme j'ai dit le le fonctionnement de la revue donc de la pépinière donc on utilise l'odèle avec cette idée que que la pépinière elle accompagne les revues donc à une mise en ligne en accès libre et gratuit en suivant un certain nombre de bonnes pratiques et qu'on accompagne les revues qu'ils souhaitent vers une candidature à open édition et en revanche c'est pas du tout une obligation pour nous donc les revues qui qui ne souhaiteraient pas aller sur open enfin en tout cas candidater au moins elles sont d'accord et que elle reste sur notre pépinière donc là selon les accords pour l'instant sur une période de deux cinq ans comme en matière de fonctionnement de la pépinière ben c'est vrai qu'on est très récent que qu'il ya d'autres pépinières qui existent et qui fonctionnent et qui partagent leur mode de fonctionnement donc on voilà on n'a pas réinventé un mode de fonctionnement on est allé faire le plus simple et le plus efficace et on a regardé comment fonctionner pré-réal pré-haut et on a essayé de de reproduire notamment en termes de qu'est ce que nous on peut proposer aux revues en termes d'accompagnement qu'est ce que en échant enfin qu'est ce que on leur demande à elle notamment sur quoi on les demande on leur demande de s'engager les questions de 2 2 voie diamant d'absence de barrières mobiles de mentions dix ans de la revue et et on a décidé de donc ça fait on a pu quand même se lancer dans des temps assez courts et on a décidé plutôt de ce de concentrer nos efforts innovants enfin de la capacité qu'on avait d'innovation sur des questions autour des images et de comment publier des images renouveler cette façon de le faire en proposant notamment aux chercheurs de d'utiliser pour la publication de leurs articles le standard 3IF et de réfléchir donc on va y revenir aussi et de réfléchir avec eux à à ce que ça peut apporter de d'enrichissement pour pour leurs articles vous voyez trois projets très différents et très intéressant chacun à leur façon ils en ont déjà parlé tous un petit peu mais on va y revenir plus précisément je voulais démarrer vraiment sur la question de la spécificité des contenus selon les disciplines que ce soit en droit en histoire de l'art et pour fabula où on a déjà vu pas mal mais mais du coup à voir vraiment qu'est ce que les contenus sont ils augmentés sont ils différents qu'est ce qu'apporte la diffusion en ligne et la spécificité disciplinaire à ces contenus et peut-être juliette puisque si tu peux garder la parole et du coup parler de l'image où tu veux faire une pause là je me lance comme tu as commencé un tout petit peu à nous allécher sur la façon de diffuser des images je te laisse continuer alors donc c'est très prospectif donc c'est un travail qu'on fait avec le service numérique de la recherche de de liens achats et donc c'est une réflexion autour de du standard 3if donc le le standard 3if pour la publication d'image c'est donc c'est une initiative qui a été lancée par l'université de stanford et par plusieurs grandes bibliothèques pour faciliter la manipulation des images qui proviennent de bibliothèques numériques puisque il y avait une profusion de de bibliothèques numériques et c'est vrai qu'à un moment il ya eu l'idée qu' il fallait peut-être encore mettre de la norme dans tout ça mais un mais peut-être que voilà on peut se dire qu'au delà de la norme il ya une libération possible on peut faire des choses intéressantes et et donc en effet l'ensemble de ces protocoles autour de autour de ces échanges d'image il doit permettre d'offrir aux utilisateurs des nouvelles possibilités d'exploiter les documents donc plus concrètement ça doit permettre enfin ça permet même de déjà assez simplement de pouvoir à travers souvent c'est ce qui est utilisé à travers une visionneuse de pouvoir faire des zooms sur les images donc ça nécessite que en amont les les bibliothèques numériques et mis les images en bonne définition sinon mais mais voilà du coup ça veut dire que si ce qui est intéressant c'est que c'est que ça peut c'est un écosystème plus général et ça permet aussi toujours à travers la mise en place de visionneuses de pouvoir rassembler plusieurs documents dans un espace donc donc si on veut mettre un an je n'ai pas un un boudin manuscrit voilà ça permet de pas avoir toutes les images à la suite je pense que vous en avez peut-être tous vu des exemples mais ça permet de mettre différentes sortes d'image de pouvoir les comparer à travers un seul espace visuel et puis il ya une autre fonction alors là c'est vrai que pour nous c'est vraiment très prospectif dans le cadre des revues c'est c'est un protocole qui permet de faire des annotations sur des zones définies de l'image donc c'est là que nous on est réfléchi dans le cadre de plus de catalogues numériques mais dans le cadre de voilà des 10 éditoriels ça pose pas mal de questions sur la pertinence la faisabilité mais ça reste néanmoins intéressant et et pour ça c'est on a pas mal discuté de du lien avec les chercheurs et c'est là où moi je trouve c'est vraiment très intéressant c'est que c'est que nous côté ingénieurs on a enfin du cas moi personnellement je vois à peu près techniquement de quoi il s'agit mais j'ai je sens des fois que j'ai une capacité limitée de projection dans en quoi ça peut être intéressant au niveau de la recherche et en discutant avec mes collègues chercheurs et ben pour eux tout de suite quand ils ont compris voilà quand on leur explique comment ça fonctionne tout de suite ils nous ont renvoyé bas si ils nous ont donné des exemples de en quoi ils trouvent que ça leur ça enrichirait leur publication ça qu'est ce que ça pourrait apporter à leur communauté et du coup j'ai trouvé que que ça qu'il y avait pas du tout ce côté qui a parfois de on fait notre truc dans notre coin et et les chercheurs le reçoivent ou le reçoivent pas mais que là on avait vraiment un besoin de communiquer régulièrement c'est à dire pour nous là toutes les semaines là dessus pour vraiment pouvoir avancer de manière riche et pertinente Jean-Luc en droit les contenus entre les premières revues et celles que tu viens d'intégrer qui doivent être encore différentes les les unes des autres oui en fait dans en droit il ya vraiment des contenus très différents puisqu'on a on a des revues qui sont assez classiques l'histoire du droit ou des revues de doctrine où on a en fait essentiellement du contenu textuel et qui est assez simple d'ailleurs puisqu'il ya très peu d'images donc on est vraiment du contenu textuel qui est très proche d'une revue de shs classique par contre on a des revues de jurisprudence là on est en train d'intégrer donc la revue revue alioda qui est une revue de jurisprudence de la cour administrative d'appel de lyon et des tribunaux des tribunaux administratifs du ressort de cette cour administrative d'appel et là en fait c'est une revue en fait on ouvre un numéro les membres du comité éditorial sélectionne un certain nombre de décisions de justice qui ont été prises et mette en ligne les résumés des métadonnées de cette décision de justice et des résumés et à partir de là vont s'ajouter les conclusions du rapporteur public quand ils arrivent à les obtenir des notes écrites par des universitaires des notes écrites par des avocats donc des commentaires de cette décision de justice et tout ça va souffrir dans des onglets qui sont sous les métadonnées de la revue donc là on est vraiment dans un dans un format de revue qui est qui vraiment pas du tout exportable vers open édition par exemple donc ça veut dire que c'est des revues qu'on qu'on décide d'accueillir définitivement sûrement en tout cas a priori définitivement sur prériale par ailleurs ça pose des questions alors par exemple un dé oui alors le dé oui est ce que c'est est ce que ce document composite c'est un document qui a un dé oui ou est ce que la note de l'universitaire est un document en tant que telle et donc c'est lui qui va avoir un dé oui on n'a pas encore tranché sur cette question là la revue on va l'intégrer dix mois on va la mettre en ligne d'ici deux mois on n'a pas encore très tranché cette question ça pose des questions techniques c'est à dire que effectivement nous on on détourne on détourne l'odèle on fait des développements spécifiques autour de l'odèle pour proposer ce format mais voilà les développements qu'on avait fait pour extraire les métadonnées de la de la revue pour déclarer le dé oui ben on va être obligé de faire des choses très différentes et par ailleurs on on intègre des métadonnées qui sont spécifiques un métadonnée de la décision de justice moi le numéro de décision de justice le numéro dans l'igifrance la juridiction etc etc donc là on est vraiment dans des formats qui sont très différents qui posent des questions à chaque fois y compris de pérennité dans le temps c'est à dire voilà on s'engage dans le temps avec des une distorsion par rapport à aux modèles par rapport à aux logiciels qu'on utilise qui est l'odèle donc on prend des risques mais on pense que c'est intéressant de le faire voilà sur fabula on a déjà vu un petit peu mais peut-être encore un peu plus les liens et les interactions entre les différents contenus qui ont l'air vraiment passionnant oui c'est vrai qu'au niveau de la spécification disciplinaire elle se pose pas nécessairement parce que la littérature il ya beaucoup de textes mais c'est vrai qu'on a des des textes par contre qu'on publie au format très différent c'est à dire que des notes de lecture qui font parfois quelques paragraphes c'est pas exactement le même type de statut qu'un qu'un très long article et puis on essaye de plus en plus de publier des traductions des éditions justement de textes théoriques dont on n'a pas les droits enfin où il ya des questions qui se posent en fait assez cruellement et puis depuis quelques années on a ouvert notamment fabule l ht au théâtre et donc là soudainement surgissent dans notre vue des problématiques qui étaient déjà existantes avec les images ou les captations enfin les des vidéos tout d'un coup ça devient quelque chose qui était secondaire très très nettement secondaire avant et qui aujourd'hui on pourrait plus dire que c'est secondaire voilà donc tout ça c'est des des questions que qui en fait se pose à nous on n'a pas vraiment de réponse ce qu'on essaie de faire vraiment c'est de en tout cas de faire en sorte que ce que la littérature en tant que carrefour disciplinaire parce que c'est vrai que déjà la littérature on a plusieurs disciplines de littérature qui existe à l'université et puis en plus de ça on a des disciplines parentes enfin les études théâtrales pour une partie des études cinématographiques pour une partie notamment la narratologie ou des études de théorie un peu plus de ce type là qui sont qui peuvent être communes en fait à différents objets on essaie du coup de d'avoir de mettre à profit ce site qui est tentaculaire et pour provoquer des synergies en termes de contenu qui soit vraiment utile aux chercheurs et donc en fait la spécificité en effet peut-être qu'on la trouve dans les liens entre les différentes sections voilà et ces liens ils continuent à se à s'enrichir et à augmenter ou vous voulez vous les définissez en fonction des usages là par exemple les liens entre les deux revues et soin tu te rappelles quel est le premier numéro je crois que c'était le numéro 8 ou 9 de l ht où on s'est dit il faut que en fait on ait un dossier qui paraisse en même temps sur le même sujet et sur le même titre dans la revue acta fabula c'est à dire que ça ça a été c'était pas à l'origine et donc c'est des choses qu'on continue à penser en effet et si tout d'un coup on se dit voilà par exemple récemment acta fabula a mis en ligne un dossier qui concernait uniquement des traductions de textes théoriques et à la base c'est vrai que donc on ne sait des traductions de textes écrits en langue étrangère vers le français évidemment que ça intéresse tout de suite à l'acheter et donc on essaie de mettre aussi en place des partenariats de ce côté là c'est mais c'est toujours au gré aussi des envies et des personnes qu'on peut mobiliser sur la question parce que comme périne l'a dit on n'est pas si nombreux pour gérer cet énorme site voilà il y avait aussi la question de la circulation des savoirs c'est à dire que on essaye de faire en sorte que la réflexion sur la littérature circule à l'intérieur de nos rubriques de nos rubriques propres et que des dialogues à l'intérieur de nos ressources mais évidemment on dialogue aussi avec d'autres sites c'est à dire que si vous allez sur une annonce de parution d'un essai on renvoie au site de l'éditeur on renvoie à d'autres comptes rendus qui sont faits sur d'autres sites littéraires de type en attendant ados la non fiction ou des sites plus généralistes tels que la vie des idées donc on essaye aussi de lier plusieurs plateformes numériques pour que les savoirs circulent enfin c'est pas juste à l'intérieur de notre site on essaye d'ouvrir au maximum au web littéraire en général merci beaucoup je sais pas si on a le temps d'avoir une ou deux questions sur ce sujet là aussi on passe à la question d'après s'il ya qu'est parce qu'après on va parler sur un souverte alors s'il ya des des questions particulières sur sur les contenus vous pouvez y aller c'était pour essayer de changer de rythme non bon d'accord ok du coup le la deuxième question qui qui se pose au niveau disciplinaire de mon point de vue c'est c'est la problématique de l'accès ouvert selon les disciplines avec on va le revoir avec le droit parce que jean luc va démarrer mais ça n'est pas si évident mais en histoire de l'art aussi il ya des questions fortes sur sur l'ouverture notamment des images et et donc du coup vous en êtes sur sur ce sujet là de la science ouverte et où en sont les collectifs que vous fédérez moi je vais être assez rapide parce que je pense qu'on a déjà un françois scurti a déjà dit pas mal de choses là dessus moi j'en ai déjà dit un peu c'est vraiment un enjeu il ya vraiment il y a vraiment un enjeu de la science ouverte par rapport à ses par rapport aux revues juridiques alors on voit bien qu'il ya une nouvelle il ya quand même une génération qui arrive de chercheurs et de chercheuses en droit qui qui se posent pas mal de questions justement notamment en particulier il ya un certain nombre de chercheurs qui qui travaillent avec des labos étrangers ils se rendent compte qu'en fait avec le avec le système tel qu'il existe en france c'est à dire de revues totalement fermées ils sont invisibles à l'étranger il ya pratiquement voilà il n'y a aucune métadonnée qui 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 circule etc il n'y a pas de oui attribué aux revues juridiques chez dallos l'ami le exis nexis etc donc ils se rendent compte qu'ils sont dérogatoires dérogatoire par rapport à tout que quand un chercheur le dit mais ton 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 ta publication tu peux me donner le dowi bah non j'ai pas de dowi etc donc ça pose des questions alors non seulement on a des personnes qui ont une vraie démarche autour le peuple open access mais il y en a aussi un certain nombre qui pour qui c'est aussi un enfermement donc là on les choses commencent à bouger mais voilà c'est quand même on est quand même sur une frange minoritaire des chercheurs en sciences sociales mais je vais pas en dire plus laisser la parole aux autres en histoire de l'art donc oui pour les questions d'accès ouvert en histoire de l'art bah il ya en effet il ya la question très forte encore une fois des images de 2 des droits qui sont ou non qui sont imposés et et aussi des pratiques puisque voilà il n'y a pas que des questions de droits qui peuvent bloquer il ya aussi des questions de vraiment d'usage de de 2 de chercheurs qui souhaitent pas aller contre des institutions parce que ils se disent à tort ou à raison mais en tout cas ils se disent que bas si vont s'ils publient des des fonds d'institutions et que ça déplait ils auront plus accès à rien du tout donc voilà il ya beaucoup de ya ça donc ça c'est une réalité on a il ya eu un gros travail de fait par des collègues paris de liens achats sur sur la question du droit des images pour essayer de faire un guide pour pour un peu aider les chercheurs sur ces questions et puis a aussi voilà les questions de de pratiques même des chercheurs eux-mêmes parfois étranges et donc voilà poser des copyright sur des fonds de cartes postales certes qui sont à eux mais qui date du 19e et 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 voilà et toute une série de deux choses comme ça et donc c'est vrai qu'au niveau de de la pépinière bas on essaye de 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 les accompagner de les alerter là dessus de voilà de les former de on essaye un peu toutes les de faire les gros yeux de bon il ya différents niveaux mais surtout de dire elle de le redire et de réexpliquer et voilà de le faire de la pédagogie et c'est vrai que du coup dans ce cas là enfin la pépinière est vraiment intéressante parce que elle est ben c'est une zone assez pacifiée je dirais où il ya bien conscience que et ben le travail qu'on fait c'est pour les revues et que si on parle de ça même si ça peut heurter ben c'est bien dans l'intérêt nous on a un intérêt plus de bien commun mais voilà que c'est aussi dans l'intérêt des revues et et donc au niveau des textes même pour l'histoire de l'art j'ai l'impression que ce qui pose problème c'est pas forcément l'accès libre finalement on arrive assez bien à discuter à se dire que bas la revue il ya faux paquets de barrières mobiles que que même si elle a une version papier c'est pas c'est pas voilà c'est pas un enjeu au contraire ça va servir la revue qu'elle soit tout de suite en accès libre mais c'est plus la question des licences qui va être compliqué enfin compliqué où ça reste un impensé mais c'est peut-être pas que le cas de l'histoire de l'art et et après voilà quelle licence on va apposer au texte à ça ça finalement je sais pas encore trop le dire parce que la revue et la pépinière est un peu neuve mais mais bon c'est pas vers les licences les plus ouvertes que on se tourne d'abord et pour fabula la question de la science ouverte est ce que c'est une question encore pour vous en fait depuis le début du site c'était le principe d'origine que tout soit en open access que enfin en ligne dans nos vieilles ressources on a des cours de grands professeurs et qui sont voilà totalement ouvert donc ça a toujours été une revendication que tout soit ouvert et accessible donc tous nos articles sont dotés d'url et on voudrait vraiment passer au doi pour voilà une référencement plus clair une stabilisation aussi de nos pages parce que voilà il y en a des très vieilles pages qu'on ne peut plus recharger sur l'odel qui sont un peu figé enfin c'est en armes un principe technique un peu compliqué qui fait que voilà nos vieilles pages pourraient disparaître si on les passe pas sous doi donc voilà la question de l'open access nous ça a toujours été le principe originel c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on défend aussi au niveau de l'équipe puisqu'on est aussi une équipe ouverte qui bouge qui évolue et qui se renouvelle et voilà enfin on fonctionne sous licence créative commune enfin voilà tout est toujours ouvert à prendre n'a pas trop de problèmes avec les images puisqu'on en insère peu où elles sont libres de droit enfin et faire nos images principales ce sont les couvertures d'ouvrage donc et ça aucun éditeur ne sait jamais plein de d'avoir une publicité gratuite via notre site donc voilà on n'a pas de et tout est en créative commande mais est ce que sur cette question là vous voulez des précisions oui peut-être merci juste pour savoir du coup du côté des pépinières et peut-être ça ça peut intéresser fabula aussi je sais pas mais sur la question du droit aux images justement est ce que est ce que les pépinières comment vous travaillez avec les auteurs et les autrices parce que ça peut être assez compliqué de faire comprendre justement quand chercheurs et chercheuses quelles images enfin j'ai essayé de parcourir le guide de l'inha justement sur l'usage c'est assez assez complexe quoi en fonction des situations et est ce que vous avez un espace pour en parler pour prendre le temps avec les chercheurs et chercheuses de de travailler là dessus ou au contraire est ce que c'est un point compliqué à mettre en place ben là en fait pour les deux revues qu'on a donc pour la première revue c'est vrai qu'ils étaient ils ont un éditeur donc ils ils ont plutôt fait ça à côté de nous et pour la deuxième revue bah moi c'est vrai que j'ai parcouru les textes et que je dès qu'il ya des aspects que je trouve problématique en effet je contacte le comité éditorial pour vol pour discuter avec eux comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait et c'est de leur de leur expliquer en quoi en quoi ça ça pose problème la façon dont ils dont ils présentent les choses et et puis et puis que à l'inverse me m'expose aussi là où ils sont bloqués donc et c'est vrai que en effet pour nous c'est un autre aspect de fort de l'accompagnement de la revue c'est que alors moi je suis pas juriste ma collègue non plus mais mais en tout cas qu'on puisse relayer leurs questions et sur les questions les plus basiques là on peut répondre juste par rapport à ça aussi on essaie de faire la sensibilisation et de la formation donc là nous on va faire des journées d'études l'adprérial j'en profite un 13 et 14 juin on va faire un petit atelier justement sur la question de avec un éditeur des presses de l'encip qui s'est spécialisé sur les questions de droit d'utilisation des images on va faire un atelier autour de cette question là pour sensibiliser les équipes parce que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance alors nous justement on n'est pas des spécialistes du tout donc on est souvent un petit peu bloqué même si on commence à avoir quelques réflexes mais effectivement essayer de faire intervenir des spécialistes autour de cette question là et de moi au plus proche des des responsables de revue pour pour essayer de sensibiliser à ces questions là merci du coup on va apporter une autre question importante autour autour des plateformes et des pépinières disciplinaires c'est la question de la communauté alors comment on fait communauté autour de vos contenus scientifiques en ligne est ce qu'il ya une communauté des communautés est ce que elles arrivent à se parler du fait de l'existence de cette plateforme ou pas est ce qu'il ya des modes de fonctionnement y compris scientifiques qui sont différents et est ce qu'il ya voilà des mises en relation entre les producteurs et les et les communautés et les gens qui font revue fabula qu'il commence c'est parce que je vous regardais de manière trop insistante je suis désolé ce que ça m'intéresse cette question est particulièrement intéressante pour fabula je pense parce que donc on vous l'a dit fabula est constitué d'un petit comité scientifique d'une dizaine de personnes maximum pour tout le site et puis entièrement bénévole et en plus de ce comité de personnes qui travaillent aussi bénévolement dans l'une ou l'autre ou dans plusieurs des sections du site qu'on vous a présenté tout à l'heure et ces sections fonctionne relativement indépendamment même si le comité est là pour s'assurer qu'il ya des liens justement constantes entre les diverses les diverses sections et toutes ces sections sont en activité cela étant dit l'équipe fabula vous l'avez vu elle est implantée dans différentes institutions des gens qui ne se sont parfois rencontrés que quelques fois physiquement donc on fonctionne avec skype et puis maintenant avec zoom depuis plusieurs années assez intente intensivement et donc ce sont donc une équipe franco suisse principalement cette équipe donc au delà de ces personnes là elle s'élargit aussi parce qu'elle est aussi un lieu de formation pour certains doctorants français et suisse à l'édition puisqu'il participe à l'édition des articles en particulier pour la section colloque en ligne mais pas uniquement et ils apportent là il et elle apporte une aide qui est ponctuelle ou durable et c'est cette communauté elle est encore plus large dans la mesure où chaque visiteur du site peut annoncer lui-même ou elle une parution sur le site via un formulaire et donc dès qu'il y a une parution une annonce de colloque ou un appel à diffuser il ou elle peut créer une page sur notre site et ensuite nous on vient la valider l'éditer etc et on donne aussi facilement les accès à toute personne qui les demande et qui est légitimement chercheur ou en tout cas impliqué dans ce domaine là ce qui fait que cette personne là a accès à notre portail d'édition et peut elle-même édité valider ou créer des pages directement sans passer par le formulaire de contact du site ce qui fait que donc on a on a là en fait virtuellement une communauté de contributeurs à fabula qui est quand même assez large à laquelle il faut ajouter encore les lecteurs les visiteurs et tous nos abonnés sur les réseaux sociaux et donc on a plusieurs comptes facebook etc et donc on a aussi les amis de fabula à ce niveau là et Perrine a une mais peut-être qu'on en parle après je sais pas une vue sur les visiteurs ce qui était intéressant on en discutait tout à l'heure c'est de voir qu'on a beaucoup de pas par air géographique beaucoup de lecteurs en france évidemment dans les pays francophones d'afrique de l'ouest mais aussi en amérique du nord et donc on a un peu une géographie des personnes qu'on touche avec je sais plus combien de dizaines de milliers de pages vues par jour 14000 je crois par jour ce qui est ce qui est ce qui ce qui fait quand même pas mal et donc pour faire communauté la question se pose en fait elle est difficile pour nous elle est particulièrement intéressante voilà je sais pas si tu as quelque chose à ajouter oui c'est juste qu'en fait nos utilisateurs sont nos sources d'informations en fait voilà nos visiteurs nous soumettent des des annonces des des événements à mettre en ligne donc ils sont eux mêmes nos sources d'informations et de la même façon nos visiteurs sont nos rédacteurs c'est à dire quand on propose un livre on reçoit des livres on fait une sélection de livres qui sont qui nous semblent intéressants à chroniquer et ensuite sont nos visiteurs qui vont se proposer pour chroniquer ces livres donc on est une communauté c'est à dire il y a l'équipe fabula derrière le site et puis il ya toute la communauté fabula de toutes ces personnes qui participent en fait au site on a des rédacteurs très fidèles plus enfin des rédacteurs qui vont faire plusieurs articles par an pour notre site des personnes qui vont nous annoncer des événements plusieurs fois par mois enfin c'est vraiment voilà des pratiques qui sont qui sont nées et qui sont pérennes et qui font que voilà on est en constante échange avec nos visiteurs et cette communauté là elle a évolué depuis le début de fabula elle grandit elle change il ya des gens qui arrêtent des gens qui arrivent alors à l'intérieur de à l'intérieur du site ou les deux mais oui et en fait c'est c'est aussi une des choses qui est intéressante et ce qui serait intéressant pour avoir vraiment des outils de fouille et quand on dit fabula ça c'est aussi l'histoire de la discipline c'est à dire que en effet qu'en fonction des personnes qui s'impliquent dans le site on a des orientations qui se dessinent et ça peut être des personnes qui s'impliquent soit parce que c'est des visiteurs qui proposent des événements de manière régulière parce qu'on a aussi des endroits où on sait absolument pas ce qui s'y fait c'est certains endroits qui n'annoncent rien donc c'est nous qui allons chercher l'information évidemment on est moins on le fait de manière bénévole donc on peut pas garantir qu'on a vraiment tout répertorié dans le monde ce qui se fait dans le domaine de la littérature française mais évidemment que on a des endroits qui sont particulièrement actifs qui ont des orientations des ponts qui se font entre les disciplines tout d'un coup on a justement le théâtre depuis quelques années qui est devenu un des domaines particulièrement présent dans certaines sections la littérature anglaise parfois qui est tout d'un coup pendant quelques mois un focus etc enfin voilà donc oui à l'interne comme à l'externe c'est clair Merci beaucoup c'est un fonctionnement particulier très intéressant Jean-Luc les les communautés juridiques pas tout à fait pareil oui non nous c'est pas pareil nous nous c'est plutôt le contraire nous c'est l'objectif c'est pas tant de faire communauté que de pousser la communauté des juristes à s'ouvrir aux autres disciplines aux autres disciplines de SHS en particulier afin de s'inspirer de leur pratique donc là aussi je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit François Scurti mais on a on a on a une communauté qui fonctionne trop souvent sur sur des modalités de production d'évaluation de diffusion qui sont complètement dérogatoire par rapport aux autres disciplines SHS donc on a on a très peu de procès d'évaluation des articles on a très souvent des auteurs qui sont coptés en fait on a un système de coptation des auteurs par les revues et après à partir où on est copté ben on peut écrire à peu près ce qu'on veut sans qu'il y ait du tout de de validation on a dans les revues comme d'alloz des comptes rendus de livres qui sont écrits par le voisin du labo etc etc donc on a un certain nombre de principes de déontologie un certain nombre de principes de voilà de dévaluation par les pairs etc etc qui sont moins qui sont rarement voire très très rarement mis en oeuvre dans les revues scientifiques de de juridiques donc pour nous l'objectif c'est justement c'est d'essayer de de pousser les les responsables les équipes des revues à aller en direction des pratiques des SHS et de s'interroger justement sur sur ces questions là alors on est aidé on en discutait justement tout à l'heure on est aidé effectivement par la mise en place des référents déontologie référents intégrité scientifique etc qui diffusent maintenant des bonnes pratiques on est aidé aussi par justement les autour de la science ouverte quand même la diffusion des bonnes pratiques éditoriales mais c'est 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 ces problématiques elles infusent très 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 lentement au sein de la communauté des chercheurs en 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 droit et voilà donc nous on a mis par exemple après réel on a mis en place une charte qualité éditoriale donc avec un certain nombre de voilà on l'a on vient juste de la mettre en place puisque le pôle est né officiellement en octobre 2021 donc il a été voté la charte qualité était votée en janvier 2022 mais voilà ça va faire partie en particulier pour les revues juridiques qu'on a de reposer parce qu'il y a des revues qu'on a intégrées il y a longtemps et on sait que voilà qu'il y a quand même encore des choses à faire et donc la charte qualité va être l'occasion justement de dialoguer et d'essayer de pousser à aller de plus en plus vers les nouvelles revues qu'on intègre ça va être vraiment des critères importants de justement de respect de ces pratiques d'évaluation de toutes ces questions de déontologie voilà du coup juste vous avez une idée des communautés qui vous lisent ou pas du tout alors oui oui on a des alors on alors non on n'a pas d'idée des communautés qui nous lisent par contre on se rend compte on se rend compte mais je pensais qu'on allait en parler plus tôt oui bah c'est pas grave oui on alors par contre par exemple les revues de jurisprudence sont les revues qui sont les plus lues de notre plateforme on a 15 revues sur notre plateforme mais la revue baccalis la revue de jurisprudence la cour d'appel de lyon à une des statistiques aux consultations qui sont largement supérieures aux autres donc on se rend compte en fait et ça c'est un point qui est qui est vraiment important par rapport à ça c'est la question de la démocratie aussi à la question à partir où on a des revues juridiques qui sont toutes en abonnement sous abonnement comment le citoyen les citoyens les assos etc peuvent accéder à un contenu qui est essentiel puisque le juridique traverse toute notre société 1 donc et on se rend compte qu'effectivement à partir du moment où on met des revues juridiques en particulier sur des questions de jurisprudence où on va aller chercher alors parce qu'on a un contentieux parce qu'on est responsable associatif on a besoin d'informations autour de cette question parce que on est on est élu et qu'on a besoin aussi des questions sur eh ben si on a si on n'accède pas ou si on doit payer systématiquement chaque fois qu'on doit accéder à un contenu juridique c'est quand même fortement problématique donc c'est aussi un des objectifs c'est de mettre à disposition des contenus des contenus juridiques normalement là aussi sur les questions des données de l'arche des données de les données juridiques il ya il ya une on devrait avoir de plus en plus de données juridiques qui seront en open access mais il faut que les contenus aussi il faut pas qu'il y ait uniquement les données faut que les contenus les commentaires de jurisprudence etc les la doctrine etc etc tout ça il faut qu'il y ait de plus en plus de contenus juridiques qui soient en accès ouvert du coup j'ai mélangé deux questions c'est pour ça qu'il n'est pas grave juliette sur les communautés en histoire de l'art et autour de la pépinière ça se construit peu à peu ben en fait donc encore une fois comme on est très récent c'est vrai que pour l'instant il ya voilà on va dire peu à peu au niveau des revues après nous ce qu'on on essaye de d'inciter les revues à à nous faire un enfin on aimerait qu'elle fasse comme un petit journal de bord au moins un petit état des lieux du 2 qu'est ce que ça a signifié pour elle de alors de d'être en accès en accès libre en open access qu'est ce que voilà qu'est ce que cette démarche elle 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 implique pour elle notamment pour les revues qui existent déjà en format papier qu'est ce que qu'est ce que ça leur a qu'est ce que c'est ce que ça modifie des choses dans leur rapport à la revue dans la façon dont ils voient la concevoir à terme donc c'est voilà c'est des textes qu'on essaye de demande enfin qu'on demande aux revues qu'on n'a pas forcément mais on va continuer parce qu'on se dit que que ça peut être des retours d'expérience qui sont intéressants et qui en effet peuvent aider à créer une communauté et puis et puis au sein même alors de de lien achat donc ça c'est plus immédiat et c'est le fait que du coup on est créé cette pépinière et que on se on structure donc une partie de notre travail autour de du standard troisième ça nous a permis de nous intégrer dans dans d'autres projets de lien achat et et via qui eux mêmes utilisent ce standard et du coup nous intégrer dans des projets dans une vision beaucoup plus ambitieuse des choses au sein même de l'institut de l'institut et et du coup de créer vraiment un groupe de travail et une communauté d'intérêt au delà même de de nos projets et donc et avec un lien toujours entre ingénieurs et chercheurs sur cette question des images mais voilà l'instant ça reste modeste et du coup pour pour que pour tout le monde puisse parler de d'avoir une idée de par qui on est lu et comment alors évidemment on a pas de d'études sociologiques précises on a que des études chiffrées des statistiques ce qu'on sait pour fabula c'est qu'on a quasiment deux millions d'utilisateurs par an mais qu'en revanche la durée de session est très brève c'est à dire qu'en moyenne les gens restent deux minutes par session donc ça veut dire que la lecture de nos longs articles reste problématique on a également des statistiques sur les jours privilégiés et c'est vrai que le lundi mardi sont des jours privilégiés pour l'accès à notre plateforme parce qu'en fait c'est le jour où on met en ligne quatre nouveaux articles le lundi et donc ça coïncide avec une plus grande fréquentation ce qui nous intéresse aussi c'est d'étudier les supports en fait utilisés par nos par nos visiteurs du coup à plus de 50% c'est sur ordinateur mais c'est aussi à 40% sur mobile et du coup on travaille aussi sur la question des écrans responsives et sur l'affichage sur les nouveaux supports ce qui est vraiment essentiel parce que quand on produit des articles très long quand on a une page d'accueil très touffu comme la nôtre la question de la lecture sur mobile se pose surtout vu le nombre de de lecteurs qui utilisent ce support là voilà on sait que voilà notre public est fortement ancré en france à plus de 50% les états unis arrive quand même en quatrième position et on sait aussi que nos pages les plus lus sont les pages référent à nos calendriers et aux actualités c'est à dire parution et puis appels de postes beaucoup ce qui marque aussi un peu l'identité de nos lecteurs enfin on sait très bien qu'il ya des jeunes chercheurs donc voilà appel à communication également pour participer à des colloques voilà on sait que ce sont nos pages les plus consultés par jour et les index des revues les index des revues et j'ai fait c'était assez rigolo d'apprendre dans le métro il ya trois jours de la part de trois de mes collègues de lausanne qu'en fait ils utilisaient fabula en commençant par l'index c'est quelque chose que je m'étais jamais dit qu'on pouvait faire mais donc apparemment ils ouvrent l'index d'abord et ensuite ils utilisent cet index pour naviguer dans les dans les revues et dans les contenus associés et donc commence pas par les publications et par les actualités ce que je pensais être est ce qui est aussi l'une des caractéristiques qui ressort de ces de ces choses là la porte d'entrée privilégiée dans fabula il ya aussi la porte d'entrée index voilà c'était assez surprenante en tout cas pour une forme de lecture particulière encore une fois je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié avant qu'on lance les questions de la salle pour le petit temps qui nous reste non ballon va on va écouter vos questions en espérant que vous en ayez quelques unes dans cette fin de journée qui se lance oui excusez moi c'est pas une question c'est juste une précision je voudrais savoir index des revues qu'est ce que vous entendez par là que c'est quoi c'est à table des matières dans la main on l'a mal montré sur notre présentation en fait à l'intérieur de notre portail il y a un moteur de recherche donc qui permet de naviguer sur l'ensemble de nos rubriques et ensuite on a un index propre à nos deux revues donc acta fabula et à l'acheter donc sur notre page d'accueil c'est situé dans le bandeau il ya les noms de nos deux revues ensuite il ya index et c'est un index double par thématique un index de nom d'auteur d'accord merci une autre question remarque regret oui moi j'avais plutôt une remarque un peu un peu générale donc le titre de la table ronde c'était les conditions d'une spécialisation thématique des pépinières et j'ai l'impression que le sujet alors je sais pas comment vous le sentez comment ça émerge des échanges est un peu pris dans une sorte de une sorte de dialectique entre le local et le thématique je mettrais un peu à part le cas de fabula parce que et sans c'est pas du tout pour diminuer le mérite de ce que vous réalisez qui à mon avis est pas une pépinière au sens classique et donc du coup le voilà les revues que vous avez créé sont des sortes d'extension du projet initial je pense pas que vous ayez vocation à accueillir des revues qui seraient été créés à l'extérieur et qui viendraient sur la plateforme pas pour le moment parce qu'on est en pleine modernisation nous mêmes enfin on essaye de gagner en stabilité donc pour le moment on peut pas se proposer comme pépinière après on essaye de enfin on forme des doctorants à l'édition numérique etc mais c'est vrai qu'on n'est pas en mesure de devenir une pépinière il ya quand même les colloques en ligne où on a chaque mois deux colloques qui sont et donc on accueille très concrètement du contenu de l'extérieur en éditant des colloques qui ont été fait ailleurs par des voilà donc ça fait d'accord bon alors c'est peut-être pas si net que ça mais bon en tout cas si on reste sur des objets plus on va dire pépinière moi ce qui me frappe c'est qu'en fait moi je pensais qu'il y avait une sorte d'opposition entre le local et le disciplinaire mais qui est pas si net parce qu'on voit quand même qu'à lyon il y avait quand même un terreau local les revues de jurisprudence par exemple c'est des revues de jurisprudence locales en fait donc avec et puis il ya dans les universités lyon il ya un terreau juridique très fort qui fait que bon voilà ça a quand même pesé dans le fait qu'il y ait une spécialisation vers les revues juridiques et du côté de des visus bon c'est aussi un tropisme local au sens on va dire l'unité in visu est déjà très très orientée et sur les questions visuelles et d'histoire de l'art le fait d'être à l'inha sachat aussi l'inha vous a aussi attiré vers le sujet donc il ya les deux qui sont liés en fait mais j'avoue que voyez par exemple quand quand on voit que la pépinière prériale donc en gros là vous essayez de d'élargir le champ parce que avec le travers du partenariat avec cujas vous prospecter sur des revues qui là pour le coup n'auraient plus vraiment plus de lien avec le la dimension locale pour qu'elle rejoigne la pépinière moi je me demande jusqu'à quel point c'est soutenable parce que quand même vos moyens sont attribués essentiellement sur une base locale et jusqu'à quel point des universités sont prêtes à soutenir une plateforme qui finalement finirait par avoir une sorte de rôle un peu national mais l'on pense pas nécessairement les choses à cette échelle alors c'est pour ça qu'on s'est pas lancé tout seul c'est pour ça aussi qu'on s'est associé à la bu cujas parce que en fait l'idée c'est quand même que on a une répartition du travail en fait nous on donc alors déjà pour pour dire les choses clairement on a on s'est jamais pensé uniquement comme une plateforme locale c'est à dire que d'emblée pas d'emblée mais assez rapidement on a accueilli des revues qui n'étaient pas des revues du site Lyon-Saint-Etienne on a accueilli alors on a déjà on accueille aussi des revues professionnelles on a accueilli par exemple la revue arabesque qui est une revue de l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur on a une revue qui est édité par les par UGA éditions donc par Grenoble alors vous allez dire c'est pas très loin mais mais Clio Témis c'est pas né au départ d'un projet de c'était plus une opportunité c'était plus une réflexion un travail en commun avec et c'est petit à petit qu'a émergé l'idée de développer justement puisqu'on avait déjà des revues juridiques qu'on commençait à bien connaître le voilà ce terrain et se dire mais pourquoi est ce qu'effectivement on pourrait pas on pourrait pas avoir une double thématique à la fois locale et mais par contre dès qu'on a commencé à réfléchir à ça on s'est dit on sait c'est pas possible de travailler tout seul donc c'est pour ça qu'on sait on s'est associé l'abbé UQJAS avec avec le voilà la répartition du travail c'est nous on offre de l'hébergement on offre aussi de la formation parce qu'on est on a plus de compétences actuellement en édition etc que l'abbé UQJAS mais l'abbé UQJAS va prendre en charge plutôt les dimensions accompagnement en essayant de trouver des moyens humains en développant des moyens humains qui vont permettre cet accompagnement donc le le nous on on reste dans notre périmètre accueillir une revue de plus c'est pas énormément de travail c'est quand même du travail en plus mais si l'accompagnement se fait à l'extérieur le travail il n'est pas il n'est pas démesuré donc voilà c'est plutôt donc c'est c'est essayer de trouver des partenaires qui vont permettre d'accroître le l'accompagnement et de permettre à d'accueillir de nouvelles revues sans sans accroître démesurément les moyens qu'on va y consacrer voilà donc c'est et là pour l'instant on a trouvé en tout cas on a expérimenté ça avec ClioTemis nous effectivement on a formé les gens on a formé les collègues de l'abbé UQJAS on a assuré le l'accueil de la revue on a on a on a on a payé les DOI etc etc mais c'est 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 l'abbé UQJAS qui a assuré totalement l'accompagnement de la revue pour le passage sur Prairial et ensuite pour le passage sur pour le passage sur open édition c'est surtout nous qui nous en sommes qui nous en occupons puisque on est sur un sur des questions techniques de transmission de la base de données etc mais voilà donc on serait pas parti du tout dans ce projet en se disant on va on va avec nous avec nos frêles épaules porter à bout de bras ce projet donc c'est vraiment l'idée c'est on s'associe et on espère avoir trouvé d'autres partenaires l'idée étant toujours que plus on est nombreux c'est un peu le pro c'est un peu le projet de Prairial c'est à dire on est parti Lyon 3 puis après on s'est associé avec avec la avec Lyon 2 et avec la MSH pour pouvoir accueillir plus de revues là on s'associe avec un autre partenaire alors sur une autre démarche moi sur une autre on n'est pas on fait pas on met pas en place un consortium mais pour voilà donc on essaie d'avancer je sais pas ce que ça va donner mais en plus on n'a pas vocation à devenir la plateforme de référence en droit c'est je crois que je crois là on a là par contre on a bien conscience de nos de nos limites je sais pas en fait si en tout cas les inspirations thématiques ou disciplinaires elles viennent du local mais la pépinière elle a pas toujours à terme une vocation locale elle est ancrée quelque part mais elle bouge visiblement en fait on sait pas trop hein parce que c'est quand même en train d'évoluer et en train on regarde des choses qui bougent beaucoup qui sont très jeunes et pour lequel on a peut-être pas assez de recul pour avoir la réponse à la question que tu te poses mais c'est là le sentiment que j'ai aujourd'hui et moi j'ajouterais le cas des revues qui quittent une université en suivant le chercheur qui la porte et c'est aussi bien des revues qui sont sur des pépinières que des revues qui ont des sites propres sur des sites de labo que des revues qui sont dans le giron de presse universitaire ça ça existe en fait beaucoup plus que ce qu'on imagine un monde qui bouge beaucoup est ce qu'il ya une petite dernière question pour qu'on finisse presque alors comme on a commencé un tout petit peu en retard donc on peut dire qu'on est là encore oui bonjour une question peut-être un peu plus générale sur les pépinières est ce que vous avez l'impression que c'est finalement un modèle assez français ou est ce que ça s'exporte est ce que c'est assez clair vu de l'extérieur enfin est ce qu'il ya des initiatives similaires des pays européens ou même un peu plus loin sur ces questions de revues nativement en open access pépine jeu en fait je sais pas exactement moi je sais j'ai échangé il ya pas très longtemps avec les réseaux des bibliothèques du québec et je sais que en tout cas ils ont ils sont en train de développer un accompagnement là aussi un de donc de revue donc là aussi on a un peu la même dynamique qui est en train de se créer là aussi avec un lien entre les bibliothèques et puis la plateforme erudit donc on est un peu dans la même problématique est ce que ça va la prendre la forme de différentes pépinières qui vont se développer est ce que ça va je pour l'instant je sais pas on on a j'ai échangé avec eux et je leur ai proposé justement qu'ils nous qui nous qu'on échange avec eux moi que le copil provisoire de repères échange à l'automne avec eux pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne mais oui oui je pense mais en tout cas je pense qu'il ya d'autres il ya d'autres alors je suis pas sûr que en espagne ou en italie il ya des expériences similaires mais en tout cas par exemple au québec il ya des problématiques qui sont très proches et on peut citer pop ups la pépinière belge évidemment et sinon des initiatives hors europe il y en a déjà en afrique avec le grenier du savoir et dans d'autres pays africains où on trouve des plateformes qui sont parfois des pépinières mais c'est quelque chose quand même de relativement développé par là bas j'ai suivi récemment le séminaire du dohaj en fait et on voyait plusieurs plateformes représentées dans les pays africains je suis pas sûr que tout s'appelle pépinière mais l'idée d'un accompagnement de revue vers l'open access ou vers la création etc je pense qu'il est partagé après les noms et les formes que ça prend voilà visiblement il ya quelque chose autour de la francophonie mais ça paraît assez logique mais voilà je pense que ça par contre oui ça doit être assez partagé j'espère oui astrid pour donner une information complémentaire je sais qu'il ya un groupe de travail de knowledge exchange pardon qui fait un très gros travail sur les plateformes d'édition alternative et il ya un premier rapport qui est sorti c'est en anglais mais je vous invite à aller le voir parce qu'il est éclairant sur la question merci une dernière petite question non on a vraiment fait le tour bon ben merci à tous pour cette participation à cette dernière table ronde merci beaucoup et puis bonne soirée à demain pour ceux qui sont encore là et puis bonne soirée à demain pour ceux qui sont encore là 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 pour ceux qui sont